Rico, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver chez Carrefour au coin des bonnes affaires pour une édition spéciale bricolage, je ne sais pas si vous connaissez ce rayon voilà il y a plein de choses pas chères du tout et ils ont aussi quelques petites choses bricolage donc je vous propose qu'on découvre ensemble Allez on a commencé avec un petit pistolet à glu, il est trop mignon il est vraiment trop mignon là, je suis à deux doigts de l'acheter, il est tout petit je vois une prise secteur à l'intérieur pour le recharger ah non mais en fait il se branche sur secteur non non il se branche sur secteur donc 2,79€, vous avez avec deux petits bâtons de colle pareil les bâtons de colle vous les voyez, ils sont petits je ne sais pas si ça se trouve à prendre consommable pourquoi pas, pour le prix franchement ça vaut le coup d'essayer je dirais ici on a un tournevis alors attendez donc c'est ça à 2,49€ lot d'embout pour tournevis mais est-ce qu'on a le... c'est la marque Kinzo, on est d'accord que Kinzo c'est une marque mais il y a le manche, oui il y a le manche avec donc voilà les embouts plat donc 3, 4, 6 mm et PH1, PH2, PH3 c'est pas mal non ? pour le prix, qu'est-ce que vous en pensez ? oula, si je fais tout tomber ça va pas le faire qu'est-ce qu'on a ici ? on a une alarme pour porter fenêtre bon ça c'est un gadget, 1,29€ et là on a un multispray d'un lop 1,99€ 100ml à quoi il sert ce spray ? je sais pas, c'est un spray pour lubrifier je pense voilà de plus près en tout cas ça a l'air on dirait de la WD40 en fait en petit conditionnement 1,99€ la petite boîte à outils vous voyez là, elle fait 25 par 15 elle est minus et elle coûte 2,49€ après on a quoi ici ? des bouchons de protection ah mais c'est des patins quoi à 2,89€ la mallette il y a plein de tailles il y a 122 pièces au total la guirlande LED que vous voyez là que j'ai failli tout dégringoler tout à l'heure en Grundig elle coûte 2,49€ 8 fonctions il y a 24 LED protection IP44 pour l'intérieur et l'extérieur allez en Kinzo ici on a des testeurs de tension ça coûte 1,79€ les petits rouleaux de peinture ils sont à 1,19€ les 3 avec le manche ici on a un sécateur à 1,70€ de la marque Progarden chargeur USB de voiture Grundig 1,39€ c'est celui-là tac ensuite j'enchaîne en Kinzo ruban noir les 10m 48mm de largeur 1,19€ ici on a une mini pompe à vélo à 1,99€ en Dunlop qu'est-ce que j'ai là alors attendez il y a des gens qui ont tout mélangé en Kinzo ici on a aussi de l'outillage qui tournevis 1,69€ il y a 6 pièces à l'intérieur est-ce qu'on peut avoir le détail des embouts alors ils sont embouts magnétiques pardon chrome vanadium il n'y a même pas le détail des embouts donc je vais vous montrer comme ça à l'arrache là on a un plat on a le étoilé là je ne sais plus comment l'appel là c'est un autre plat il y a 2,3 cruci 7 de réparation vélo 1,49€ là les trucs pour les fenêtres en Dunlop avec c'est des pare-soleil c'est ça ouais pare-soleil rétractable ça coûte 1,09€ c'est rangé ici il y a plein de couleurs il y a du blanc du bleu du rouge la totale ici on a des crochets muraux à 1,59€ les 22 pièces des crochets qui se clouent et ceux-là je pense qu'ils sont adhésifs 20 gaz butane Dunlop 1,69€ les 227 grammes alors c'est quoi ça ça ce sont des crochets vendus par neuf à 99 centimes ça c'est des petits bouchons de protection à 99 centimes les 46 ici on a des pinceaux Kinzo aussi à 2,19€ les 5 ici on a des lampe LED à détecteur de mouvement de la marque Grundig à 2,49€ moi Grundig je connais de mon époque lointaine quand j'étais petite c'était des trucs des télés je ne savais pas qu'ils faisaient des luminaires et ici on a un sécateur avec lame à 2,99€ de la marque Kinzo aussi Kinzo Garden le spray gun avec les 3 embouts ici 2,99€ adhésif de marquage 25 mètres par 48 millimètres ça coûte 99 centimes clé hexagonale elles sont à 99 centimes les 8 par ici on a une éponge d'un lop à 79 centimes vu clair ça s'appelle c'est marrant et les éponges de voiture elles sont à 99 centimes par ici qu'est-ce qu'on a d'autre c'est quoi ça des protections autocollants mousse 89 centimes bon ça c'est du consommable on va dire voilà lambda la glu les 7,2,3 c'est 99 centimes et je crois que j'ai fait le tour des des petites bricoles bricolages bon allez je vais dans le rayon brico je rigole parce qu'il y a un gars il vient de passer il sort de ce rayon là il dit non vas-y c'est de la merde il dit ça à sa femme donc les bricots si vous trouvez que c'est de la merde ce rayon n'hésitez pas à me le dire allez qu'est-ce qu'on a ici on a un rayon fin de série enfin on a un rayon on a un petit étalage fin de série on a quoi ? on a du black & decker perceuse filaire à percussion elle est à 74,99 euros 850 watts vous avez inclus 6 mèches garanties 2 ans est-ce que je peux vous trouver la référence c'est celle-ci BEH 850K et fonction percussion haute performance pour un forage rapide dans le béton l'acier et le bois conception compacte et légère pour un confort optimal d'utilisation qu'est-ce qu'il y a d'autre ? moteur à vitesse variable permettant un démarrage progressif et un travail plus précis et là 0 à 54400 bpm c'est quoi ? c'est la fréquence de frappe c'est ça ? par minute hop 74,99 euros à côté on a quoi ? on a un marteau perforateur toujours en black & decker donc c'est du 1,4 joules en moteur vous avez trois modes SDS plus voilà la bécane 650 watts donc il y a trois fonctions au total d'après ce qui est écrit moteur puissant de 1,4 joules moteur de 1,4 joules fournit une force de frappe élevée facilitant la réalisation de toutes les applications vitesse variable offrant un meilleur contrôle pour les tâches de perçage et le burinage 99,99 euros bon black & decker je crois que je vous avais déjà demandé plein de fois je m'avais dit que c'était pas mal pas mal pour du bricolage on va dire pas très très soutenu non plus ou pas trop intensif qu'est-ce qu'il nous reste ? il nous reste encore pas mal de petites choses un black & decker là on a la scie sauteuse ici pendulaire 1500 à 3000 tours minutes 59,99 euros c'est du 550 watts rotation 0 à 45 degrés voilà les profondeurs pour le bois c'est 80 millimètres le métal 5 et 15 pour le PVC 59,99 euros la ponceuse filaire que vous voyez là en 12 000 rpm elle est à 69,99 euros 200 watts 4 en 1 et là on a une perceuse sans fil ah ouais 149,99 euros donc vous avez avec une batterie 1,5 ampère plus le chargeur il y a deux vitesses brushless et je crois qu'on a encore un dernier outil après on a fini on a une meuleuse d'angle ici à 59,99 euros à défaut de la trouver chez Lidl je vous la propose ici en black & decker diamètre 125 12 000 rpm 900 watts 125 de diamètre 59,99 euros bon alors tout ça c'est vendu en bon plan on a aussi une perceuse sans fil ici mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut à 39,90 euros il n'y a pas de marque je crois que c'est comme ça voilà voilà les bricots j'espère que la vidéo du jour vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker cette vidéo je souhaite une excellente journée ou de bonnes vacances si c'est le cas pour vous je vous fais des bisous et puis je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo d'Arrivage Bricolage si vous n'êtes pas abonné pensez-y c'est gratuit ça ne m'engage en rien bye bye